Bonjour, je crois que nous sommes prêts par rapport à mon intervention qui va plutôt s'intéresser aussi par rapport aux objectifs quand même du DSR2D qui est de travailler dans le cadre des sciences humaines et sociales. On va voir dans quelle manière nous partageons des éléments communs et nous pouvons éventuellement aussi travailler ensemble par rapport notamment à des projets ou des programmes de recherche. La présentation est disponible directement en ligne et elle peut être suivie. Elle se veut assez ambitieuse en fonction du nombre de points abordés. Certains seront traités plus ou moins rapidement. Et puis pour resituer aussi par rapport à mes travaux, je suis didacticien de l'histoire à la HEP Vaud. Je travaille sur des éléments qui se rapportent à la démarche d'enquête telle qu'elle est prévue par rapport au plan d'études romans pour notamment déterminer quels sont ses fondements épistémologiques et aussi regarder après de quelle manière est-ce qu'elle est appropriée, elle s'est appropriée par les enseignants. La question aussi avec ma collègue Nadine Fink de qu'est-ce que ça veut dire enseigner l'histoire de son propre pays en observant notamment le travail des enseignants en classe et en les interviewant. Et puis depuis une année et demie à peu près, on travaille plutôt exploratoire en l'état actuel des choses. Par rapport à cette question d'éducation numérique, on ne sait pas à l'ère numérique, on près de Montesquenet, mais c'est quand même des débats actuels qu'il y a dans les différents départements d'instruction publique de nos différents cantons romans et plus largement. Et puis aux travailleurs notamment cette question de la pensée computationnelle et de savoir qu'est-ce que c'est que cette pensée computationnelle, quels sont éventuellement les liens qu'il y a par rapport à la démarche d'enquête. En termes d'introduction, pourquoi enseigner les SHS quand elles sont déjà sur votre portable ? J'ai détourné le titre d'un didacticien américain de l'histoire. Et dans l'introduction de son ouvrage, il met en place un exemple assez significatif lors d'un de ses examens que connaissent les standards américains dans lesquels, déjà dans le dossier de l'enquête amenée par les élèves, il y avait un site australien antisémite ou négationniste par rapport à l'Holocauste. Et pour beaucoup d'étudiants, la première chose, c'est que pour beaucoup d'étudiants, ils ont trouvé que ce document était le plus convaincant. Et ils ont développé une argumentation autour de là comme quoi l'Holocauste était un canular. Plus surprenant probablement encore, un des examens animateurs par rapport à une de ses copies de ses élèves a mis la note de 23 sur 30 par rapport à ce travail. Et puis, avec le commentaire suivant, vous avez bien fait d'utiliser des preuves à l'appui de votre démonstration. Et comme l'indique Sam Winberg par rapport à ça, bienvenue dans l'avenir effrayant de l'apprentissage du passé, où non seulement nos élèves, mais aussi nos enseignants et nos auteurs de manuels scolaires sont victimes de la contrefaçon de l'histoire. Et je pense que par rapport à ça, évidemment, qu'on a ce problème ou cette question qui se pose, d'une part aussi par rapport à la manière dont on enseigne, mais le fait que si on va dans la simplification aussi des discours, comment est-ce qu'on va permettre à nos élèves dans nos disciplines de SHS de se mouvoir et d'être acteurs dans le monde d'aujourd'hui. Par rapport à la didactique de l'enquête en SHS, dans le pont d'études qui réunit plusieurs de nos disciplines, là, la photo-illustration, petit clin d'œil, c'est sur Hans Plach, quand j'ai tapé classe histoire, c'est la première image qui apparaît. Ça en dit aussi un petit peu beaucoup peut-être, et ça fait écho d'ailleurs aux propos de Sam Winberg, qui constatent que depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les principaux caractéristiques qui sont données par rapport à l'enseignement de l'histoire, mais peut-être est-ce le cas par rapport à d'autres, dont les disciplines des SHS n'ont pas beaucoup changé. Il y a trois éléments qui ressortent. C'est ennuyeux, lire le manuel, écouter le prof. Donc en enseignement magistral par rapport à ça. Et on a cette didactique de l'enquête dans le pont d'études romand, et l'objectif quand même, c'est d'objectiver les pratiques effectives dans les classes, et les réalités recouvertes par l'enseignement des SHS, par l'enquête ou pas. Il y a le besoin autant d'observer le travail du maître que celui des élèves, et des compétences qui sont effectivement développées par les élèves dans nos disciplines, et pas simplement sur les finalités ou les objectifs qu'on lui attribue. Qu'est-ce qu'apprendre effectivement à SHS à l'heure du plan d'études romand ? A titre d'exemple, et à la suite d'un travail qu'on a mené avec Nadine Fink sur l'observation de classe d'enseignement du secondaire, on a constaté qu'il y a trois éléments qui rendent difficile la démarche d'enquête. C'est l'absence d'explication des références épistémologiques, historiques et didactiques dans le plan d'études lui-même. C'est la cohabitation dans ce plan d'études de différentes configurations historiques au niveau des discours. Donc tout est possible pour l'enseignant, il va trouver quelque chose qui lui répond. Et puis que, évidemment, on va dire, les pratiques enseignantes sont dépendantes du paradigme dans lequel l'enseignant lui-même s'inscrit. Technologie à l'école, aussi pour ne pas oublier qu'il y a une longue histoire déjà des technologies à l'école. Un de mes auteurs qui m'a éclairé sur les débuts de cette pensée-là et de travail sur cette question-là, c'est Larry Cuban, qui est un américain. On a plutôt des continuités plutôt que des ruptures dans la manière dont les technologies sont amenées, proposées, défendues à l'école. Et il y a des réalités des utilisations des technologies à l'école. C'est la radio, la télévision. La première technologie, d'ailleurs, c'est le tableau noir. Il y a plus des continuités, notamment parce que Larry Cuban parle des enseignants comme étant des conservateurs pragmatiques. Donc, n'oublions pas cette histoire-là plutôt que de se dire, voilà, cette fois-ci, on a la technologie qui va effectivement changer la pédagogie, faire apprendre nos élèves, etc. Il y a une longue histoire par rapport à ça. La question des humanités numériques qui est dans le titre, j'ai pris ici l'illustration du Venice Time Machine, qui est un projet de l'EPFL et qui est souvent mis en évidence comme étant le plus emblématique des humanités digitales ou des humanités numériques, qui consiste à avoir numérisé l'ensemble des archives de Venise pour pouvoir, après, faire un certain nombre de recherches, de documenter, visualiser Venise, qui maintenant s'est transformé, d'ailleurs, en projet européen. Et ce qui permet à Ockels d'aborder, de dire, de donner une définition quand même de ce qu'est ou ce que seraient ces humanités numériques. J'ai pris le journal officiel en France. C'est assez génial, d'ailleurs, le journal officiel, tout d'un coup, il dit ce que c'est. C'est assez fou par rapport à ça. Il décrit les humanités numériques comme étant le domaine de recherche et d'enseignement, au croisement de l'informatique et des lettres, des arts, des sciences humaines et des sciences sociales, visant à produire et à partager des savoirs, des méthodes et de nouveaux objets de connaissances à partir d'un corpus de données numérisés. Vous pourrez consulter un petit élément aussi par rapport à... Il y a toujours de l'archive, dans le fond. Avec le numérique, par contre, le goût de l'archive, il s'est peut-être... Il s'est probablement changé. Il s'est modifié. C'est par rapport à ce qu'identifiait Arlette Farge dans un fameux ouvrage sur le goût de l'archive, on pouvait la toucher, etc. Ici, elles sont numérisées, mais ça donne lieu aussi à des nouveaux rapports à cette archive, des nouveaux sujets, même peut-être à traiter, comme dans cet exemple qui est donné par Claverthe et Muller, du fait que, tout d'un coup, on a interrogé les milliers de tweets, ou des millions de tweets qui ont été produits à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et ça devient des nouveaux sujets d'études. Elle-même, ce nouveau type d'archives aussi, donne des nouveaux questionnements, donne lieu à des nouveaux thèmes d'études. Donc, les gens de la Seine, c'est la mise en forme sonore de Paris à une certaine époque. C'est une chose qui ne m'a plus que de donner les odeurs du Paris du XVIIe ou XVIIIe siècle. Si on prend maintenant la transposition possible de cette humanité numérique au sein de l'archive, au sein de la classe, là, je me réfère de nouveau à Sam Winberg, il dit qu'on peut avoir George Washington dans sa cuisine. L'élève de 12 ans, il peut avoir George Washington dans sa cuisine, parce que la librairie du Congrès, il y a les lettres, il y a le journal de George Washington qui est accessible en ligne. Et ça change quand même, modifie passamment les termes de l'opération, alors qu'avant, pour aller se déplacer déjà à Washington, obtenir l'autorisation de la librairie du Congrès pour pouvoir consulter cette lettre, c'était juste quasiment impensable. Aujourd'hui, l'élève, pour autant qu'il a l'intérêt, c'est de l'écrit, on a entendu tout à l'heure, il peut lire le journal de George Washington sur la table de sa cuisine. Maintenant, pour aller un peu dans le sens de la pensée computationnelle ou de cet élément-là, en fait, aujourd'hui, j'ai plutôt pris le parti d'englober ceci par rapport à la question du machine learning, qui, quelque part, ses différentes facettes, intelligence artificielle, analyse, data meaning, algorithme, et voir un peu qu'est-ce que ça représente par rapport à ça, qu'est-ce que ça modifie, dans le fond, ce monde numérique par rapport au modèle du monde. Et le machine learning, c'est Boulier, je vous parlais tout à l'heure, qui a fait un ouvrage sur la sociologie numérique. Le machine learning ne repose pas sur des modèles du monde, a priori, ce qu'on appelle des ontologies, mais sur des modèles d'apprentissage à partir de jeux de données, continu et volumineux, qui permettent de tester des corrélations de masse. Et peut-être que la question centrale qu'on a à ce moment-là à se poser, c'est à quelles conditions ce machine learning servira-t-il véritablement à notre intelligence collective, ou sera-t-il une entreprise d'aliénation ? Évidemment, probablement, on est soit déjà, mais soit totalement dans la partie A de l'équation, ou B, on navigue probablement sur ces deux entités du spectre. Et ce qui me permet, en fait, de regarder, en fait, par rapport à ça, de faire une transition sur la question de la pensée computationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça, la pensée computationnelle ? C'est une méthode de résolution de problèmes telle qu'un ordinateur pourrait le résoudre. Concernant la manière de procéder, différents travaux identifient généralement cinq composantes. La décomposition, soit décomposer un problème en partie. Le pattern, soit repérer et utiliser des similitudes, des modèles. L'abstraction, qui consiste à supprimer les détails inutiles. Les algorithmes, suivre des étapes et des règles, si, alors, sinon, alors. On fait un jeu de traitement systématiquement en fonction de cette règle-là, pour arriver à un résultat. Visualisation, représenter visuellement les données. Bruno Bachimon parle, lui, de raison computationnelle, en raison de la présence du calcul dans toutes les opérations présentes de les technologies cognitives numériques. Elle n'est plus la raison graphique chère à Jacques Goudy, ou établie par Jacques Goudy, quand bien même elle ne peut s'en passer. Et cette raison computationnelle constitue une nouvelle écriture. Le programme, le réseau et la couche occupent, dans la raison computationnelle, respectivement la place de la liste, du tableau et de la formule dans la raison graphique de Goudy. Pour sa part, McKenzie, en ouvrage 2017, figure dans la bibliographie, parle de machine learners, et prend en compte six opérations, vectorisation, optimisation, problématisation, pattern de reconnaissance, régularisation et propagation. Ils ne cherchent pas à se focaliser uniquement sur le code, ni sur les programmeurs, mais prend en compte toutes les médiations qui font tenir un espace vectoriel, construit par ces six opérations. Peut-être qu'il y aura un terme plus intéressant. On trouve dans la démarche d'enquête, quelque part, des éléments qui peuvent se rapprocher, ou qui pourraient se rapprocher de la notion d'algorithme ou de pensée computationnelle, en ayant ces étapes de la démarche d'enquête qu'on peut retrouver dans le pair, et puis des opérations qui permettent de faire progresser, faire avancer cette enquête. Plus important, une fois qu'on a un peu ce monde, on va dire, de l'économie, de la procédure numérique, c'est de se dire, mais dans nos recherches, par rapport à nous, quel cadre théorique, quel cadre conceptuel on pourrait se donner ensemble, pour mener un certain nombre de travaux de recherche. Et je proposerais, quelque part, ou dans l'état de ma réflexion aujourd'hui, de se rattacher à ce qu'on appelle la sociologie du numérique. Deux livres ont servi de base à cette réflexion. Daniel Boulier, 2019, deuxième édition de son ouvrage sur la sociologie du numérique. Premier ouvrage 2017, première édition, on voit que le rythme dans ce domaine-là est assez effréné. Et puis celui de Nicolas Auret, qui s'appelle l'Alerte ou l'enquête, une sociologie pragmatique du numérique. La sociologie du numérique traite scientifiquement des défis posés par les innovations successives, qui réinventent sans cesse l'écosystème numérique lui-même, à l'exemple des big data. Elle doit permettre d'explorer tous les possibles concurrents et les alternatives pour orienter les débats et les controverses pour que les individus, collectivement, puissent prendre en main leur destin de façon documentée et argumentée. À mon stade de réflexion, la sociologie du numérique m'apparaît donc comme un cadre conceptuel à prendre en main pour construire une forme supra des différentes recherches et réflexions à mener en SHS en relation avec l'éducation dite numérique. D'abord, pour que nous disposions d'un outil de compréhension du phénomène, de la numérisation et des enjeux sociétaux et économiques, comme éducatifs. À ce titre, la lecture du livre de Boulier peut potentiellement nous servir de boussole à tous. Ensuite, la sociologie du numérique pourrait servir à définir un programme de recherche, comment au SHS concerne le numérique, ou pour donner du sens à nos enseignements didactiques, ou pour mettre en dialogue nos différents travaux. Pour illustrer brièvement ce propos, je vous propose d'attarder sur l'ouvrage de Nicolas Auret. Son titre, déjà, « L'alerte ou l'enquête doit susciter notre intérêt ». Quelle est la nature de cette alternative, « alerte ou enquête » ? Préalablement, pour situer Nicolas Auret, qui est disparu très tôt en 2015, lui pose la question générale de la transformation de l'action issue du développement des nouvelles technologies. Il a observé dans ses travaux les hackers, les jeux vidéo ou les communautés en ligne. Il se place au croisement d'une sociologie pragmatique et d'une sociologie critique. Concernant l'enquête, il se réfère régulièrement à Dewey. Donc là, nous sommes en terre inconnue. Jeudi machine. C'est plutôt concernant l'alerte, je pense que ça doit susciter notre questionnement. Le régime d'alerte, lui, a été thématisé en sciences cognitives sous les termes de priming, qui décrit comment une information vient devant les autres et prend la place d'une attention qui est toujours occupée. Ainsi, la forme du buzz est largement occupée par les flux d'alerte et les notifications. La vitesse est privilégiée ainsi que la réactivité, les likes, les retweets, sur la réflexivité. Ainsi dit Boulier, toute délibération, tout doute ou questionnement doivent être découragés dans le régime d'alerte. Au sujet du régime d'alerte, Boulier parle de réchauffement médiatique, détruisant l'espace public au profit de réactions faites de fake news et de trolls. Pour Boulier, il faut donc casser, brider cette viralité pour nous obliger à hiérarchiser et casser le rythme des alertes auxquelles notre attention est soumise. Pour résister, Auré préconise, lui, un régime exploratoire, notamment sur Internet, la promenade, qu'il combine avec la géométrie euclidienne. Pour Auré, les spécificités et les vertus de l'exploration résident dans leur capacité à nous permettre de résister, à contrecarrer la politique des algorithmes et ce régime d'alerte. Si je transfère maintenant un peu par rapport aux démarches d'enquête et de recherche à mener dans nos disciplines, il s'agirait donc, si je traduis ceci, de mesurer à quelles conditions ces travaux que nous ferions sur le numérique, nos dispositifs didactiques, nos dispositifs d'enseignement, permettent ou fournissent les outils nécessaires à nos élèves pour échapper ou contrecarrer le régime d'alerte, et donc, par exemple, de lutter comme un phénomène comme la désinformation. De même, et à contrario, favoriseront-ils ou non le régime exploratoire d'attention, permettant ainsi aux individus de prendre en main leur destin de façon collective, documentée et argumentée. Il s'agirait donc bien là d'un programme polydidactique et les didacticiens des SHS, indépendamment des différents travaux individuels ou collectifs. Pour y parvenir, nous aurions besoin autant de démarches prospectives que de recherches sur l'enseignement dans nos disciplines en classe, avec ou sans démarche d'enquête. Et ceci, que ce soit en matière de transposition des humanités numériques en classe, de comparaison de nos modes de résolution de problèmes à celui de la pensée computationnelle, de ludification ou ludicisation, pour reprendre les termes d'Eric, de création de jeux vidéo, d'utilisation de la réalité virtuelle ou des usages d'outils numériques pour accompagner ou augmenter la conduite de l'enquête en SHS. Dans tous les sens du terme, il s'agit bien de mener l'enquête. Quelques pistes aussi de sujets, de thèmes issus du monde unien qui pourraient être intégrés au SHS. Il y a bien maintenant toute la question de l'information et désinformation aujourd'hui. C'est montré par l'exemple de Windberg, montré dans les travaux de la sociologie sur le régime d'alerte. Et là, une acuité particulière avec le numérique et avec le régime d'attention de l'alerte. Puisque ce dernier est identifié comme favorisant cette désinformation. Si les démarches de recherche documentaire, de tri, d'analyse et de mise en perspective de la formation sont en mesure ou seraient en mesure d'outiller utilement nos élèves, ça fait un certain temps qu'on travaille dans cette perspective-là dans une discipline, les travaux récents sur la désinformation à l'ère numérique indiquent que ceux-ci, même connus et utilisés par les élèves ou les différents acteurs, ne suffisent pas. Ça n'empêche pas le fake news. Ça n'empêche pas que malgré tous ces éléments-là, il y a d'autres éléments plus forts qui interviennent pour, d'une part nos élèves et après pour les adultes. Il s'agit donc ici de prendre en compte ces recherches fondamentales à ce sujet et de tester des démarches didactiques novatrices pour renouveler les approches tant didactiques de nos disciplines qu'en matière d'éducation aux médias. puisque là, il y a quelque part, on va dire un échec, aujourd'hui, par rapport à ces questions-là, malgré toute notre bonne volonté. Oula ! Il me reste combien ? Plus rien. Je vais terminer avec juste l'histoire d'Internet et puis je conclurai. Ici aussi, les rapports de l'homme à la machine ou à la technologie sont interrogés à tous les degrés et cycles de l'enseignement et de différentes thématiques des plans d'études, pas seulement par rapport à l'histoire d'Internet, mais en même temps, pour l'étude des sociétés contemporaines, l'histoire d'Internet est suffisamment ancienne et les principales problématiques récurrentes pour intégrer cette histoire au curriculum du père et des SHS. Cette histoire d'Internet devra permettre aux élèves d'explorer tous les possibles concurrents et les alternatives pour éviter à tout prix d'écrire une histoire d'Internet comme une saga triomphante ou comme une fatalité. Un exemple, l'histoire des réseaux de téléphonie GSM ou comment les Scandinaves et Nokia avec les Européens ont réussi à faire adopter la norme GSM au plan mondial pendant une dizaine d'années avant d'être balayés par l'iPhone. On voit bien qu'on n'est pas dans des fatalités dans un sens ou dans un autre. Évidemment, la question de l'identité et de la citoyenneté, je pense qu'il nous occupe. Pour conclure et respecter quelque peu quand même le temps qui m'est attribué, des sciences molles résistantes au lieu commun avec cette image qui va aussi sur la force collective et le mouvement social. Je pense qu'aujourd'hui, il regagne un peu d'intérêt. L'enseignement des SHS doit permettre aux individus d'être avec et dans le monde. À l'instar de l'esprit et de la culture numérique portés par les hackers ou les tenants du logiciel libre ou de l'open access, il s'agit, comme le souligne Boulier, de privilégier l'action et l'exploration, le collectif contre l'individuel, les savoirs complexes contre les disciplines, la créativité contre la mémoire et la répétition. Il y a là indubitablement un côté militant. Beaucoup des questions abordées ou à aborder sont socialement vives. Ce n'est donc pas un programme ou une démarche où le risque serait absent, mais autrement de sciences molles, nous nous transformerons rapidement en sciences mortes. Comme le dit le poète résiste au René Char, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Je vous remercie de votre attention. Merci.